Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, sera réinvesti président de la République pour le second mandat. Ce sera samedi matin à l'Elysée, une cérémonie Paul-Barcelone sous le signe de la sobriété. Cette fois, pas de président sortant, raccompagné sur le perron ou jusqu'à sa voiture, mais une cérémonie au protocole millimétré, proclamation des résultats dans la salle des fêtes de l'Elysée par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, puis présentation du grand collier de maître de la Légion d'honneur et discours d'investiture prononcé par Emmanuel Macron qui passera les troupes militaires en revue sur fond de Marseillaise dans les jardins de l'Elysée. Ce sera aux alentours de midi. Voilà pour le programme officiel d'une cérémonie qui devrait être rapide et courte, sobre et dans le respect des principes républicains, explique surtout l'Elysée, à l'image finalement des cérémonies de réinvestiture de François Mitterrand en 1988 et de Jacques Chirac en 2002. Le lendemain, Emmanuel Macron présidera les cérémonies du 8 mai à Paris.